Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, dans ces temps des plus, vraiment, des plus, d'abord historiques et inédits et angoissants et terrifiants. On est le 19 mars 2020, 15h40, heure du Québec, avec une nouvelle, les cousins français, les amis européens qui nous viennent d'ici, du Québec, et la presse nous apprend que François Legault vient de bannir l'argent, l'argent papier au Québec. Beaucoup de gens pensaient à ça, depuis longtemps, on va éliminer l'argent un jour. Est-ce que cette crise-là va amener une accélération de ce plan d'élimination de l'argent sonnant, l'argent papier? Bien, en tout cas, ici au Québec, à cause de la crise actuelle, bien, c'est fait, François Legault vient d'éliminer l'argent pour plusieurs établissements gouvernementaux, la Société des alcools du Québec et la Société québécoise du cannabis ont décidé de bannir les billets de banque pour réduire la propagation de la COVID-19. Donc, la Société des alcools, ici, les cousins français, c'est eux qui nous vendent de l'alcool, ça appartient au gouvernement, c'est un monopole gouvernemental. Et pour la Société québécoise du cannabis aussi, parce que c'est légalisé maintenant, c'est une autre patente à gosses qui appartient au gouvernement. Et ces deux institutions-là ont décidé de bannir les billets de banque, imaginez-vous, ça ne vient pas de commerçants, ça vient du gouvernement. Donc, les clients doivent désormais utiliser uniquement des cartes de crédit et de débit pour payer les bouteilles de vin, les spiritueux et les produits du cannabis. En point de presse, mercredi, le premier ministre François Legault, lui-même, a encouragé cette mesure, conseillant la population d'utiliser des cartes de crédit ou de débit plutôt que de l'argent comptant pour limiter les risques d'exposition au virus. Pas seulement à la SAC ou à la SQDC, mais dans tous les commerces du Québec, nous a dit François Legault. Il aimerait ça que ça se répande dans tous les commerces du Québec. La Banque du Canada n'a pas tardé à réagir. Refuser d'accepter des paiements en espèces peut créer des difficultés injustifiées aux personnes qui dépendent de l'argent comptant pour faire leurs achats, affirme l'institution dans un communiqué. La Banque recommande vivement aux détaillants de continuer à accepter l'argent comptant et de veiller à ce que les Canadiens aient accès aux biens et aux services qu'il leur faut. Selon la Banque du Canada, la manipulation des billets de banque ne présente pas un risque plus grand pour la santé que le fait de toucher à une poignée de portes, par exemple, ou à un comptoir de cuisine ou une rampe d'escalier. Les personnes qui manipulent les billets de banque doivent suivre les mesures prescrites par les autorités de santé publique contre la COVID-19 et se laver les mains comme elles l'auraient fait dans d'autres circonstances. Les microbiologistes consultés par la presse se rangent toutefois du côté du premier ministre. Logo, la docteure Caroline Couache, microbiologiste infectiologue au CHU Sainte-Justine et professeure à l'Université de Montréal, estime qu'il est de loin préférable d'utiliser des cartes de crédit et de débit plutôt que des billets. Il y a juste moins de manipulation avec l'électronique, explique-t-elle. Ma carte de crédit est dans ma poche, je fais un paiement sans contact et je la remets dans ma poche, personne d'autre n'y touche, l'argent est manipulé par tous et on doit m'en remettre en plus. Donc voyez-vous le lien qu'on fait. Christian Jacob, président de l'Association des microbiologistes du Québec, est du même avis dans le contexte, c'est difficile pour la majorité des gens d'utiliser des cartes plutôt que de l'argent comptant. Je pense, je ne pense pas que ça va empêcher la propagation du virus, mais cette mesure est tellement facile à mettre en place, faisons-le, nous dit le microbiologiste Christian Jacob concernant l'abolition de l'argent. Les billets de banque touchent beaucoup plus de personnes et sont plus sales qu'une carte de crédit personnelle, considérant la survie de la COVID-19 sur des surfaces inanimées. Ça me semble une bonne pratique de santé publique, ajoute le Dr Guy Boivin, professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université de Laval. La Dr Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, pensait aussi que l'argent comptant présente un risque accru. Les billets de banque ne peuvent pas se laver et changent de main, mais la méthode la plus efficace est de se laver les mains après avoir touché quoi que ce soit. La SAC et la SQDC ne sont pas les premiers magasins à proscrire l'argent comptant depuis le début de la pandémie de coronavirus. D'autres commerces refusent des billets de banque quand vient le temps de passer à la Caisse pour protéger leur clientèle et leur personnel. C'est notamment le cas de la boulangerie autonome, où il n'est plus possible de consommer sur place depuis la pandémie de COVID-19. Les produits doivent être payés par carte de crédit ou de débit afin d'éviter tout échange de billets de banque entre les clients et les employés. Chez Starbucks, où les salles à manger sont fermées pour une durée indéterminée, on encourage aussi la clientèle à payer avec des cartes, même si l'argent est encore accepté. Donc vraiment, c'est à se poser des questions. Je voulais vous partager ça, ça nous vient de François Legault lui-même qui nous dit qu'il est préférable de ne plus utiliser l'argent et dans les SACU et les sociétés québécoises du cannabis, on n'utilise plus l'argent et François Legault a encouragé cette mesure et il voudrait que ce soit dans tous les commerces du Québec. Wow! Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada